Bonjour à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être ça t'intéresse ou ça t'intrigue ces histoires de retraite de yoga et de développement personnel. Quel intérêt pour toi de faire une retraite, développement personnel et yoga avec moi ? Eh bien, si tu te sens fatiguée, si tu te sens stressée, si tu sais que tu es hypersensible et que tu as un débordement plutôt dans l'émotion, ou que tu es très nerveuse, ou que tu es très tendue, et que tu n'as jamais le temps de t'occuper de toi, tu n'arrives pas à prendre le temps de t'occuper de toi, de prendre du vrai temps pour toi, un temps qui te permet de te poser, qui te fait du bien en termes de ressourcement, eh bien, la retraite de 2-3 jours que je propose, je dis 2-3 jours parce que selon la retraite que tu choisis, effectivement, ça peut être plus ou moins long, mais c'est mieux d'avoir 1-2-3 nuits sur place, ça va t'apporter quoi ? Ça va t'apporter une vraie pause dans ta vie, un peu comme si tu mettais pause sur la télé, ou l'ordi en fait, la vidéo qui déroule, un peu comme si tout allait un peu trop vite, et que tu avais envie d'arrêter un peu, de te poser. Eh bien, c'est ça une retraite, si tu veux, c'est à la fois une pause, ça peut être aussi des vacances, enfin c'est des vacances, on dort mieux, on se ressource, on se recharge, et au bout de 24 heures, déjà, tu as l'impression d'être resté sur place presque 3-4 jours. Donc, t'imagines quand tu restes 2-3 jours. Donc, la prochaine retraite que je te propose, c'est sur les rites tibétains, où on va mettre de la conscience sur notre mouvement et de la respiration. Je ne t'en dis pas trop, c'est un petit secret ces rites tibétains, et je te dévoilerai ces secrets-là durant cette retraite. Je t'en dis pas trop, c'est un petit secret.